Et bien salut les gens, nouvelle vidéo sur Epic7, donc ça y est on a eu les datamines de Laia Alors j'ai regardé son kit, alors à la base je tiens quand même à vous le dire, je vais être franc avec vous C'est le deuxième record que je fais sur le personnage parce que la première vidéo j'ai voulu la faire en mode découverte sur le kit Je ne m'étais pas spoil, mais le truc c'est qu'il y avait beaucoup d'incertitudes J'avais beaucoup d'incertitudes sur le fonctionnement de son kit et comment ça serait analysé on va dire dans le jeu Donc du coup j'ai fait quelques recherches de mon côté pour vérifier la vérité de mes propos Et donc du coup je ne vais pas vous mentir que le personnage va très clairement être un must pool Et je comprends maintenant pourquoi ils ont mis Hush actuellement pour pouvoir nous bouffer toutes nos skystones Parce que ce personnage va être un must pool et ça va être un counter de certains personnages toxiques depuis déjà pas mal de temps sur Epic7 Donc on va voir un petit peu, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le personnage mais très clairement là il y a du lourd Et je comprends mieux maintenant son arbre d'éveil, donc pourquoi ils ont décidé de lui donner les stats d'Edward Donc déjà pour ce qui est de son imprint de libération et de concentration, on voit que c'est des HP% Donc du coup ça va être un personnage qui scale en fonction des PV Donc son S1 c'est très simple, c'est un S1 de Lilias lorsque son S3 est on CD En plus de lui donner un CRPUS de 15% en attaquant, donc c'est monocible par contre Donc quand vous n'avez pas le S3, et bien c'est très simple, ça va trigger une dual attaque avec un allié aléatoire Et les gars infligés augmentent en fonction des PV max Donc ça c'est plutôt pas mal pour un S1 Ensuite le S2, donc du coup le S2 ça va être un dispel de tous les debuffs, de tous les alliés Et augmentent l'ardeur au combat du lanceur de 15% Alors c'est marqué du lanceur, mais en vrai là j'ai encore un doute Parce que normalement c'est censé être marqué, augmentent l'ardeur au combat de tous les alliés de 15% Le truc c'est que vu que c'est écrit au dessus, normalement ça devrait être que L Mais là dessus je suis pas sûr, il peut y avoir des incertitudes Donc bon, ça serait très fort si c'était un CRPUS de 25% pour tous les alliés Donc je vais... Mais en vrai ça aurait été marqué au caster Ça aurait été marqué du caster Donc pour moi c'est augmente l'ardeur au combat de 25% de tous les alliés Très clairement Et donc en plus de ça, ça va baisser le skill cooldown de tous les alliés Sauf le lanceur par un tour Alors vous allez me dire, oui mais ce CD peut être reset Et vous allez comprendre que le S3 est en fait très bien designé par rapport à ce S2 Donc déjà, ce qu'on peut dire c'est que son S2 il est very loaded Vraiment c'est très très chargé Vous avez un dispel de tous les debuffs Vous avez un push de 25% de tous les alliés Encore, je mets des points d'interrogation sur cette partie là Parce que je suis pas sûr à 100% Avant de baisser les skill cooldown de tous les alliés Sauf le caster d'un tour Donc déjà l'avantage c'est qu'on se dit Le personnage il va pouvoir donner le skill cooldown des personnages qui s'en fait reset par l'OI et Nacool Et donc vous allez comprendre maintenant que le S3 fonctionne très bien avec son kit Donc en gros le S3 c'est très simple C'est un S3 de Dark Corvus mais avec des effets supplémentaires Donc en gros vous allez attaquer l'ennemi en mono cible Quand l'ennemi est vaincu vous allez récupérer des PV Et vous allez vous procurer un extra turn Donc évidemment c'est un S3 de Dark Corvus Ça pénètre la def et vous ne pouvez pas infliger de go critiques Donc déjà l'avantage c'est qu'on se dit Le personnage n'a pas besoin de crit dans son build Donc du coup vous pouvez la build full HP Et les dégâts en plus de ça fonctionnent en fonction de ces PV max Donc très clairement essayez d'avoir un maximum de HP sur elle Donc le montant que vous allez récupérer et les dégâts infligés vont être proportionnels à ces PV max Et vous allez commencer le combat avec le reset entier de compétences Donc du coup vous n'avez pas le droit au S3 lorsque vous commencez Cependant quand ce skill va être non disponible au niveau du cooldown Et bien au début du combat Enfin au début de chaque tour Vous allez réduire les skills cooldown de un tour Alors cet effet là ne s'applique qu'à elle C'est à dire que vous n'avez pas à reset vos alliés Par contre du coup ça fait que votre S2 vous l'aurez tout le temps Lorsque vous commencerez le premier combat Avec le S3 on cooldown C'est à dire que même si vous vous faites reset par l'oua Même si vous vous faites reset par nackwall Qui ont des resets d'un tour Et bien le S3 va vous redonner un tour de CD Donc du coup vous aurez tout le temps le S2 Pour pouvoir utiliser cette compétence Et en plus de ça ce qui est fumé C'est que ça fonctionne contre l'oua et contre nackwall Parce que nackwall elle va faire le S3 Elle va reset tout le monde d'un tour Et ensuite généralement elle va seal le personnage Qui peut cleanse ou des personnages qui ont un passif Qui leur permet généralement de fonctionner contre elle Sauf que elle vu que son passif De réduction de cooldown Et sur son S3 qui est une compétence active Et que son S2 est une compétence active aussi Et bien le seal ne sert strictement à rien sur elle Et vous allez me dire elle a un silence Oui mais ça c'est sans compter l'artefact Alors je vous le dis direct Cet artefact là va être à 30% C'est un artefact de whale Très clairement va falloir le pool Parce que cet artefact très clairement C'est ultra broken sur elle Ça lui permet d'avoir encore plus de capacités De counter contre l'oua et nackwall Donc en gros ce que ça dit C'est que vous allez augmenter les PV de 5% Donc ça va jusqu'à 10% en level max Et au début du combat Enfin au début du tour Vous avez 100% de chance de baisser Les debuffs du caster d'un tour Donc en gros ça fait que Même si l'oua arrive à slip Parce que bon c'est l'oua est glace Et elle elle est terre Donc vous avez 50% de chance de miss Et bien c'est à dire que Même si vous vous faites slip Même si vous vous faites silence par nackwall Et bien lorsqu'elle va prendre son tour de jeu Elle va dispel les debuffs Qui ont un tour de cd sur sa gueule Et donc du coup Bah à part la pushback Vous n'avez pas moyen Ou la one shot Vous n'avez pas de moyen De l'empêcher de jouer Et donc du coup vous n'avez pas de moyen De l'empêcher d'utiliser son S2 Donc ce personnage va être un must have Contre ces personnages là Et en plus de ça L'avantage c'est qu'elle est ultra polyvalente Parce que bon vous allez me dire Son S2 a quand même 7 tours de cd Mais à chaque fois vous allez avoir le droit A un reset de tour avec son S3 Donc considérez que le S3 a en réalité Autour de 4-3 tours de cd C'est un dispel de tous les debuffs De tous les alliés Un CR push de 25% Et un reset de skill cooldown De tous les alliés d'un tour Bon sauf elle évidemment Donc vraiment son kit est ultra chargé Je trouve qu'elle est vraiment super forte Bon malheureusement c'est un personnage Scaling HP Et tant qu'ils nous auront pas créé un personnage Qui counter l'injury Comme DDR Et bien malheureusement Le personnage risque de pas faire énormément de dégâts Donc c'est clairement pas un personnage Que vous allez pouvoir faire speak Cela dit le personnage a vraiment un kit de brut Pour le coup je trouve que son kit est vraiment super intéressant Alors maintenant si je compare du coup Avec les scaling de Laia Et bien on va voir ici Qu'elle a un attack rate de 0.3% Donc du coup elle a un scaling attack Contrairement à Dark Corvus Par contre ses scaling sont un petit peu plus bas Au niveau de ses max HP Donc le S3 sur Soul Burn c'est 20% Et le S3 en Soul Burn c'est 32% Alors au vu de son scaling Je pense très clairement que le personnage Va falloir que vous ayez un Soul Burn Pour pouvoir infliger d'importants dégâts avec son S3 Parce que on le rappelle C'est les stats d'Edouard Et donc du coup Edouard au niveau des HP C'est pas non plus incroyable Donc heureusement il y a son artefact Qui va lui permettre de gagner plus d'HP Mais au delà de ça c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué De lui faire obtenir une grosse partie de HP L'avantage cela dit c'est que c'est un personnage Qui n'a pas besoin de crit rate et de DCC Donc du coup vous avez beaucoup plus de stats A donner au niveau des HP Donc à ce niveau là ça peut rattraper le bémol Et du coup en comptant ça avec le scanning attack Bon c'est pas non plus insane le scanning attack Mais il y en a un petit peu Donc voilà je pense que le personnage sera très très intéressant A avoir absolument notamment avec son artefact Qui je trouve est ultra broken sur elle Et ça peut aussi être très utile sur des personnages Comme Aravi Parce qu'on se souvient de Grenpourpe Qui pouvait être très intéressant sur elle Ça c'est encore mieux qu'une Grenpourpe Alors ça peut être activé qu'une fois tous les 3 tours Je le conçois Mais sauf que sur des Aravi Le fait de ne pas pouvoir se faire contrôler T1 Ça peut être très très fort Surtout contre des Cleaver Si jamais le mec il a pas de quoi tuer Et de one-shoter votre Aravi Ça c'est très très chiant Si le mec il a prévu un counter ou un contrôle d'un tour Et que vous avez Aravi avec cet artefact Je pense qu'il y a d'autres exemples Vous pouvez troller aussi avec des Avec des ML Kaorik Mais ouais Sur des Aravi Qui peuvent jouer T1 comme ça Et qui peuvent pas se faire contrôler Ça peut être très oppressant Et donc du coup Mon exemple avec ML Kaorik C'est que ça peut être très intéressant sur lui Si vous jouez contre des personnages comme Winter Qui met des stuns 2 tours Parce que du coup Son passif de S3 Plus le passif de l'artefact Fait qu'il va réduire ses débuffs de 2 tours Donc ça c'est super fort Alors malheureusement Pour pouvoir en profiter A 100% Et bien c'est un artefact Qu'il va falloir 100 Qu'il va falloir bottle Malheureusement C'est un artefact Qu'il faut plus 30 absolument Donc un artefact de whale Un personnage limité Donc voilà Tout ça pour dire Qu'il va falloir que vous ayez des ressources Pour pouvoir l'invoquer Et pour pouvoir invoquer son artefact Très clairement Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était mon avis sur le personnage Je pense que ça va être un must pull Déjà un counter ou un uncle Je pull tous les jours Je vais pas vous mentir J'en ai juste assez de ces saloperies Donc avoir un counter supplémentaire Très clairement Je prends tous les jours Maintenant il nous faut juste Un counter à l'injury Enfin Et là on pourra commencer de nouveau A avoir de la diversité en RTA Parce que là actuellement C'est juste vraiment Le bordel Le jeu Donc voilà Je suis très content pour le coup Qu'il y ait enfin Du mouvement Voilà j'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez A vous abonner Et à liker Si vous aimez mon contenu Et puis écoutez Le discord dans La description Est toujours là Si jamais vous voulez le rejoindre Et si vous voulez discuter Et puis moi je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao les gens Sous-titrage ST' 501